Dans le métal, j'ai beaucoup de respect pour ce groupe qui est en face à ce soir. Le portrait de ce dimanche est peut-être un futur talent de demain. Au Cap d'Ague, les meilleurs jeunes tennismens de France s'affronter ce week-end. On appelle ça le tournoi des futurs. Alors, graines de stars ou pas, voici Maxime, passionné de tennis, Stéphane Taponnier et Benoît de Tunis l'ont suivi. Regardez. Maxime Morin a 16 ans. Concentré, bien campé sur ses jambes, il s'échauffe pour son premier match cet après-midi. L'entraînement avant le match, c'est celui que je préfère parce que c'est celui où on fait les derniers petits réglages de coups droits, de coups de revers. Sur son jeu, les petits détails à régler, c'est pas une demi-heure avant le match qu'on les règle, mais enfin c'est là où vraiment, c'est les dernières sensations qu'on a avant le match. Originaire de Narbonne, ce jeune tennisman a un rêve, devenir joueur professionnel. Pour y arriver, Maxime a dû quitter à 12 ans l'environnement familial. Il s'entraîne et vit seul à Emporia en Espagne. C'est une vie à part, oui j'en ai conscience, mais pour moi j'ai pris mes responsabilités, je sais la difficulté qu'il y a dans ce projet, j'ai conscience de tout ça, mais enfin je suis prêt à faire tout le sacrifice qu'il faut faire pour y arriver. Sur ce tournoi, Maxime vient surtout étudier, mais l'esprit de compétition reste bien ancré. J'observe beaucoup les bons joueurs du tournoi et j'essaie de prendre des notes sur tout le travail qu'ils font, la concentration qu'ils ont sur les matchs, comment ils gèrent les moments importants. Et après, dans le tournoi, c'est chacun pour soi. Il n'y a pas de grand champion sans un bon entourage. Le père de Maxime a fait le déplacement pour le soutenir, un père lucide sur le haut niveau. On sait que c'est très difficile de réussir dans quelque sport que ce soit, donc on envisage toujours la possibilité de se reconvertir, c'est pour ça qu'on poursuit les études. Avec son entraîneur, un ancien du circuit professionnel, il entretient des relations d'amitié et de confiance. A quelques heures de son match, il règle ensemble les derniers détails. On parlait des matchs qu'il va jouer aujourd'hui, c'est un match compliqué pour lui, c'est quelque chose de différent qu'il n'a pas l'habitude de jouer. Donc c'est important de bien parler, de discuter, comme ça Max, il peut prendre un petit peu moins de pression. Début de la compétition, Maxime en rouge affronte un joueur de deux ans son aîné. Plus expérimenté, son adversaire l'emportera en 2-7 gagnant. Maxime n'a pas des mérités, l'important est d'acquérir un maximum d'expérience pour espérer un jour accéder au niveau des meilleurs mondiaux. Et lui fait partie des meilleurs mondiaux. Le bitéroir Richard Gasquet a remporté cet après-midi le dixième tournoi de sa carrière, c'était à Moscou.